Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à l'investissement en bourse. Alors cette vidéo dédiée à tous les débutants qui souhaitent commencer à investir une partie de leur épargne en bourse et qui veulent apprendre les bases nécessaires minimales pour commencer à investir. Alors avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire si ce type de contenu te plaît et à liker cette vidéo. Allez c'est parti ! Alors l'investissement en bourse ça fait souvent peur. Il y a beaucoup beaucoup d'idées reçues qui circulent sur l'investissement en bourse mais rassure-toi pas besoin d'être un génie, pas besoin d'avoir fait des grandes écoles pour investir en bourse. Il y a des stratégies qui permettent d'investir en bourse en y passant cinq minutes par mois et en ayant des rentabilités, des performances qui sont supérieures à certains professionnels de la finance. On va décortiquer ça dans cette vidéo et tu vas voir qu'en fait, pas besoin d'être un génie, pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études, l'investissement en bourse est à la portée de tous. La première idée reçue quand on commence à investir en bourse ou quand on entend parler de la bourse, c'est qu'il faut passer beaucoup de temps devant les graphiques pour être performant et pour détecter les actions, les titres financiers qui vont être les plus performants. Alors détrompe-toi, comme je te le disais en introduction, il y a certaines stratégies qui te permettent d'investir en bourse en n'y passant que quelques minutes par mois. Et oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, il est possible d'avoir des stratégies qui permettent de passer que quelques minutes par mois sur ton broker, sur ton courtier ou sur ta banque en ligne pour investir en bourse. Et on verra ça tout de suite dans la vidéo. La deuxième idée reçue, c'est qu'il est possible de gagner beaucoup d'argent en bourse rapidement. Et bien là aussi, détrompe-toi, garde en tête qu'une statistique intéressante est que 90% des particuliers qui investissent en bourse perdent de l'argent. Et souvent, ils le font par le vif du trading qui est la pire solution pour commencer à investir en bourse. Et enfin, troisième idée reçue dans l'investissement en bourse, c'est qu'il faut avoir fait des études pour investir dans cette classe d'actifs. Et bien non, détrompe-toi également. Pas besoin d'avoir un master ou un doctorat en finance pour pouvoir bien investir en bourse. On va voir dans cette vidéo comment investir en bourse sans avoir fait d'études dans le domaine de la finance. Et on va décortiquer en fait l'investissement en bourse version débutant en plusieurs étapes. Donc le plan de cette vidéo va être le suivant. La première étape va être dédiée à une introduction à qu'est-ce que la bourse globalement. Ensuite, on verra quelles sont les stratégies d'investissement, quelles sont les différentes possibilités de gagner de l'argent en bourse. Ensuite, en troisième partie, on verra quels sont les risques et comment s'en protéger. Quatrième étape, on verra comment optimiser sa fiscalité. Cinquième étape, comment passer à l'action directement après cette vidéo. Et sixième étape, bien sûr, quelles sont les erreurs les plus fréquemment commises par les investisseurs débutants en bourse. Je vais te les citer pour que tu évites de les reproduire à ton tour. Allez, c'est parti pour la première partie. On va s'intéresser à qu'est-ce que la bourse. Simplement, je ne vais pas rentrer dans des concepts très compliqués. Tu vas voir, je vais t'expliquer simplement ce qu'est la bourse. En fait, la bourse, c'est un marché. On parle souvent des marchés financiers. Un marché, c'est un endroit où se rencontrent en fait des acheteurs et des vendeurs. C'est un peu comme le marché aux fruits. Tu vas aller vendre des fruits et des personnes, des gens vont venir t'acheter des fruits. Tout simplement, c'est un marché. Alors sur ces marchés, sur ces marchés boursiers, marchés financiers, on va venir vendre non pas des biens ou des services classiques, mais on va venir vendre des titres financiers. Alors pour faire simple, on va surtout venir vendre des obligations et des actions. Alors tu verras, ces deux titres, ces deux types de titres financiers présentent des caractéristiques différentes et on va voir tout de suite quelles sont les différences. Alors une obligation, le premier type de titre qu'on retrouve sur les marchés, c'est en fait une dette qui va être émise par un état ou une entreprise et en fait qui va toi en tant que particulier te permettre d'acheter cette obligation et en échange du service que tu rendras à cet état ou à cette entreprise, en échange du capital que tu vas leur apporter puisqu'ils seront en besoin de financement, eux ils vont te reverser un certain taux d'intérêt à la fin de la période préétablie au moment où tu auras acheté l'obligation et bien sûr à la fin de la période, ils vont te rembourser le montant que tu auras investi, le montant que tu auras prêté. Donc en fait tu auras la banque aura une dette ou plutôt l'entreprise aura une dette envers toi ou l'état aura une dette envers toi, c'est un peu comme le prêt bancaire. Toi quand tu vas par exemple emprunter de l'argent à la banque pour financer un achat d'un bien immobilier par exemple, et bien la banque va te prêter de l'argent et à la fin, en fait toi tu lui auras rembourser tout l'argent qu'elle t'aura prêté et en plus tu auras payé des intérêts. Donc c'est exactement le même principe pour les obligations d'entreprise ou d'état. Une action c'est différent. Une action c'est en fait un titre de propriété. En fait quand tu achètes une action en bourse, ça va te donner la propriété ou plutôt la copropriété d'une partie en fait de l'action de l'entreprise sur laquelle tu auras investi. Tu vas devenir copropriétaire d'une toute petite partie de l'entreprise que tu auras acheté, de l'action d'entreprise dont tu auras acheté. Alors le fait de détenir une action pour un particulier, même pour un professionnel, ça va permettre de tirer principalement deux bénéfices. Le premier c'est un droit politique, c'est à dire que tu auras le droit d'aller voter notamment aux assemblées générales des actionnaires. Et le deuxième c'est un droit bien sûr financier puisque tu auras le droit de percevoir des dividendes et de garder l'action en portefeuille pour que tu bénéficies de l'augmentation en fait de la valeur de l'action au cours du temps. Un dividende pour faire simple en fait c'est une partie du bénéfice qui est généré par une entreprise sur une période de temps donné et qui est reversé aux actionnaires qui n'est pas gardé dans les caisses en trésorerie de l'entreprise. Donc c'est une fraction du bénéfice qui sont reversés directement aux détenteurs des actions de l'entreprise. Donc tu l'as vu une obligation c'est comparable à un crédit que tu vas faire toi en particulier à une entreprise ou à un état et une action en fait en détenant une action tu vas devenir en quelque sorte copropriétaire d'une partie du capital de l'entreprise dans lequel dans laquelle tu auras investi. Et en fait la bourse, les marchés boursiers c'est l'endroit où vont venir se confronter des acheteurs et des vendeurs qui vont s'échanger en fait ses titres financiers, ses actions et ses obligations. Alors la valeur d'une obligation elle va être déterminée par l'organisme, par disons l'entité qui émet l'obligation et le taux d'intérêt également va être défini en fonction de la santé financière de l'état ou de l'entreprise qui va émettre l'obligation. Et l'action elle en bourse va être, la valeur de cette action va être déterminée par ce qu'on appelle tout simplement l'offre et la demande. En fait plus une entreprise sera cotée on va dire dans l'opinion collective, plus elle aura de valeur aux yeux des gens, plus de personnes du coup voudront acheter une action de cette entreprise et du coup plus les vendeurs seront dominants sur les acheteurs et du coup les prix augmenteront de manière naturelle. Donc voilà pour la cotation on va dire des actions et des obligations. Et en fait la bourse comme je te le disais c'est là où on va venir sur le marché confronter les acheteurs et les vendeurs de ses titres financiers. Donc tu vois en fait en bourse sur les marchés boursiers il y a trois possibilités pour gagner de l'argent principal sans même parler du trading. La première c'est d'obtenir des intérêts en achetant des obligations. La deuxième c'est de percevoir des dividendes donc une partie du bénéfice réalisé par l'entreprise en détenant des actions à dividende qui se reversent du dividende. Et la troisième possibilité c'est en fait tout simplement ce qu'on appelle le buy and hold donc d'acheter et de garder ses titres sur des longues périodes en bénéficiant effectivement de la l'augmentation de la valeur de l'action au cours du temps. Alors ça c'était pour la théorie mais concrètement comment gagner de l'argent en bourse ? Alors il y a deux grandes visions qui s'affrontent, il y a deux grandes écoles on va dire, qui s'affrontent dans l'investissement en bourse. Il y a la vision long terme et il y a la vision court terme et ça c'est valable pour l'investissement en général. Alors la vision court terme elle est vraiment réservée je pense aux professionnels. Selon moi le trading, ce qu'on appelle le trading en fait de la vision court terme, c'est un métier. Ça demande des compétences particulières, ça demande beaucoup de temps à consacrer à l'analyse technique, à l'analyse également fondamentale éventuellement. Voilà ça demande beaucoup d'énergie, il faut avoir un fort aspect psychologique, il faut être préparé pour faire du trading et globalement la majorité des particuliers qui se tentent au trading perdent de l'argent. Je crois que la statistique c'est environ 90% des particuliers qui investissent via les CFD, Contract for Difference, je ne vais pas rentrer dans le sujet en détail ici. Mais 90% des particuliers qui font du trading perdent de l'argent. Donc selon moi, je ne te conseillerais pas en tout cas de te diriger vers le trading, à moins que ça t'intéresse vraiment et que tu aies envie de t'y intéresser. Dans ce cas là, tu peux y consacrer une petite partie de ton capital. Mais pour moi c'est une erreur de commencer par le trading puisque en fait les statistiques vont être contre toi. Statistiquement, tu vas perdre de l'argent en faisant du trading. Donc si c'est une petite partie du capital, pourquoi pas. Mais si tu commences à prendre des trop grosses allocations de ton capital pour du trading, là ça peut devenir carrément dangereux. Donc attention au trading. Et ensuite, la deuxième grande vision, la deuxième école de l'investissement en bourse, c'est la vision long terme. Donc moi, c'est celle que je favorise, celle que je préfère. En fait, dans la vision long terme, tu vas avoir principalement deux stratégies qui vont te permettre de gagner de l'argent en bourse. La première stratégie de l'investissement long terme, ça va être d'investir de manière passive, donc via principalement ce qu'on appelle des ETF. Et en fait, grâce à cette stratégie, tu vas pouvoir en quelques minutes par mois, c'est les fameuses quelques minutes par mois dont tu parlais tout à l'heure. Eh bien, investir en bourse et gagner de l'argent grâce à la bourse sur le long terme. Je précise bien, on est dans la vision long terme, donc c'est sur du long terme. Et ensuite, tu as des stratégies un petit peu, on va dire, mixtes qui sont la stratégie du stock picking et la stratégie des aristocrates des dividendes. Alors ça pareil pour moi, ça doit s'envisager à long terme. La stratégie du stock picking, en fait, elle consiste à aller, on va dire, sélectionner certaines actions à mettre dans ton portefeuille sur des critères que tu auras prédéfinis, sur des critères de stabilité financière, de potentiel à long terme d'une entreprise. Donc stock picking, pourquoi pas, mais ça demande des connaissances beaucoup plus poussées pour faire le choix de ses actions à mettre en portefeuille et définir son niveau de diversification, son niveau de risque, sur quel secteur tu vas être positionné, etc. Et tu as également la possibilité d'investir dans ce qu'on appelle les aristocrates des dividendes. Les aristocrates des dividendes, c'est en fait une sélection d'entreprises qui statistiquement, on va dire, pas statistiquement, mais historiquement, ont reversé des dividendes chaque année en augmentation. C'est-à-dire que globalement, c'est pris sur 25 ans. On va regarder quelles sont les entreprises qui déversent les plus gros dividendes et en tout cas, peut-être pas les plus gros, mais ceux qui sont en constante augmentation sur des horizons de temps assez longs. Donc ça, c'est la stratégie aristocrate des dividendes. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, tout comme le stock picking, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je te préparerai une vidéo dédiée à ce thème en particulier qui est très intéressant. Mais voilà, je pense que pour 90% du coup des particuliers, le mieux, c'est d'investir via des ETF. On verra juste après ce qu'est un ETF et d'investir de manière passive. En fait, à long terme et de manière passive en bourse, tu vas pouvoir te passer beaucoup, beaucoup de problèmes. Quand je parle de problèmes, ça va être surtout des tentations psychologiques, c'est-à-dire quand tu vas voir, par exemple, des bougies rouges, tu vas avoir envie, tu vas avoir tendance à vouloir vendre puisqu'en fait, tu vas paniquer et du coup, tes émotions vont prendre le dessus sur ta raison. Et du coup, tu vas prendre des décisions biaisées, erronées et également à court terme, tu vas être beaucoup plus impacté par toutes les situations, on va dire économiques qui se passent sur les marchés, les mauvaises nouvelles. Bref, ça va être l'ascenseur émotionnel et c'est clairement déconseillé pour les particuliers. Moi, je pense que le court terme, c'est pour les professionnels et pour les particuliers pour, disons, faire grossir la boule de neige sur le long terme, il faut absolument adopter une vision long terme. Alors, point curieux et intéressant sur l'investissement passif et aussi incroyable que cela puisse paraître, eh bien, l'investissement passif est plus rentable sur le long terme que des stratégies d'investissement actives. En fait, il y a des statistiques et des études très sérieuses qui prouvent en fait que l'investissement passif est plus rentable sur le long terme que les fonds de gestion actives, notamment en fait, ce sont généralement des institutions financières, des banques ou des fonds d'investissement qui vont recruter des traders pour aller justement trader sur les marchés financiers, aller tenter de déterminer quelle action on va prendre de la valeur, soit sur du scalping en quelques minutes, soit dans la journée en intraday, soit sur du swing trading sur plusieurs jours. Donc, en fait, c'est des traders qui vont être en charge d'aller tirer de la performance des marchés. Tous les jours, ils vont aller travailler sur les marchés pour tirer de la performance et ces fonds d'investissement vont en fait petit à petit prendre des frais. Il va falloir payer les traders, il va falloir que l'institution ou le fonds d'investissement prennent sa marge également. Et donc, au final, il y a beaucoup d'études qui prouvent que l'investissement actif, donc par des fonds de gestion actifs, eh bien, sont moins performants sur le long terme qu'un simple particulier qui investirait, par exemple, dans un fonds indiciel, d'un indice choisi, par exemple, je pense au S&P 500 qui est l'un des plus connus. Eh bien, en fait, ce particulier va avoir sur le long terme une performance plus élevée, voire équivalente éventuellement, dans le pire des cas, qu'un investisseur actif. Donc, je trouve ça assez intéressant et c'est quand même dingue de se dire que toi, en y passant que quelques minutes par mois, tu vas pouvoir concurrencer, tu vas pouvoir être au même niveau en fait que les traders professionnels qui ont étudié pendant de nombreuses années les marchés financiers et qui, au final, sont professionnels. Donc, au final, quand tu comprends ça, tu comprends bien que l'investissement en bourse, c'est ouvert à tous, c'est assez simple, pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études. Là, tu comprends pourquoi je te disais ça au début de la vidéo. Et, au final, la seule chose à faire, c'est de se lancer. Le plus compliqué, en fait, pour un particulier, ça va être de déterminer quelle est la stratégie initiale et de s'y tenir. Donc, ça, on y reviendra plus en détail dans la vidéo par la suite. Mais, voilà, gérer ses émotions sur le long terme, maintenir ses stratégies et investir de manière régulière sur des ETF, c'est vraiment la stratégie qui est la plus adaptée à la majorité des investisseurs particuliers. Alors, ce n'est pas un conseil d'investissement et il ne faut pas que tu prennes ce conseil comme un conseil d'investissement. C'est plutôt un point de vue et, bien sûr, fais tes propres recherches et détermine ce qui est le mieux pour toi. Ok, alors maintenant que tout cela est dit, comment investir passivement ? Puisqu'on a parlé d'investissement passif, on a vu que l'investissement passif, sur le long terme, te permettait de rivaliser avec les meilleurs traders de Wall Street, les meilleurs fonds d'investissement en gestion active. En fait, comment tu vas faire concrètement pour rivaliser avec ces fameux professionnels de la finance ? Eh bien, l'un des outils, l'un des moyens fabuleux qui existent sur les marchés financiers, c'est les ETF. Alors, les ETF, on les appelle aussi des trackers, c'est en fait tout simplement des fonds négociés en bourse. Alors, je ne t'ai pas du tout le jargon financier qui est un petit peu compliqué, mais globalement, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'un ETF, ça va être un fonds qui est négocié en bourse, donc qui est coté en bourse et qui va venir répliquer la performance de ce que l'on appelle un sous-jacent. Alors, qu'est-ce qu'un sous-jacent ? En fait, un sous-jacent, ça va être un panier d'actions. Justement, on parlait des actions au début de la vidéo. Ça va être un panier d'actions représentatif de soit un certain secteur, soit une certaine zone géographique, soit un indice. Alors, un indice boursier, c'est typiquement, peut-être que tu connais le 440, le S&P 500 ou le Nasdaq 100 par exemple. Tout ça, ce sont des indices boursiers qui vont en fait répliquer la performance d'une sélection d'actions. Donc, le 440, ça va répliquer la performance parmi les 40 plus grosses entreprises françaises. Le S&P 500, ça va répliquer la performance de, globalement, les 500 plus grosses capitalisations aux Etats-Unis. Le Nasdaq, ça va être les valeurs technologiques, les 100 valeurs technologiques parmi les plus grosses aux Etats-Unis. Et en fait, ce sous-jacent d'un ETF, c'est vraiment ça qu'il va falloir que tu étudies quand tu investis dans un ETF, puisqu'il y a plusieurs types d'ETF. Tu as, comme je te le disais, des ETF qui vont être rattachés à un secteur en particulier, secteur de l'automobile, secteur de l'énergie, secteur de l'aéronautique, de la défense, peu importe. Tu vas avoir des secteurs qui vont être, des ETF pardon, qui vont être rattachés à une certaine zone géographique. Donc, tu vas avoir des ETF monde, qui vont répliquer la performance d'actions réparties partout dans le monde. Tu vas avoir des ETF dédiés à une région, par exemple, en France. Tu vas avoir des ETF américains, bref, zone géographique. Et tu as également les ETF indiciels, comme je te le disais tout à l'heure, qui vont répliquer la performance d'indices. Donc ça, c'est le sous-jacent de l'ETF. Alors, si des ETF t'intéressent et que tu souhaites obtenir plus d'informations, je t'invite à aller voir la vidéo dédiée aux ETF de notre chaîne, qui va rentrer plus dans les détails de ce qu'est un ETF, quels sont les différents types d'ETF et comment y investir. En fait, ton investissement en bourse, le but, ça va être de se détacher le plus possible justement de ces investissements. Donc, l'avantage des ETF, c'est qu'en achetant une part dans un ETF, tu vas pouvoir acheter la performance d'un panier d'actions sous-jacent à cet ETF. Donc, exemple, tu investis dans une part d'un ETF CAC 40. Eh bien, grâce à cet ETF, tu vas pouvoir répliquer la performance des 40 actions du CAC 40 sans devoir acheter une par une les actions du CAC 40. Et acheter une par une des actions du CAC 40, ça présente beaucoup d'inconvénients. Premièrement, tu vas payer 40 fois les frais de courtage de ta banque, ton comptier. Tu vas devoir acheter des actions qui parfois sont chères pour pouvoir en fait bien pondérer ton réplication de l'indice CAC 40. Donc, si tu as des petits budgets, eh bien, tu ne vas pas pouvoir le faire tout simplement. Et puis, en fait, tu vas devoir toi-même aller faire la démarche d'acheter toutes ces actions. Ça prend du temps, c'est chronophage, c'est pas très agréable. Et au final, tout ça, tu peux le faire en achetant une seule part d'un ETF. Donc, voilà la grande particularité, le gros avantage d'investir dans des ETF, c'est que tu vas être instantanément diversifié en achetant une part dans un ETF. Et c'est ça qu'on recherche réellement, c'est de se détacher de tous les inconvénients de l'investissement en bourse. Et pareil, quand tu investis dans d'autres actifs, tu vas chercher à avoir la performance qui est dédiée, qui est liée à ce sous-jacent, à cet actif, mais en t'évitant un maximum de contraintes. Et en l'occurrence, en bourse, les ETF te permettent de faire ça. Alors, tu le verras si tu regardes la vidéo dédiée aux ETF, mais l'idéal, c'est d'investir dans des ETF qui s'appellent capitalisants. Des ETF capitalisants, en fait, ça va être des ETF qui vont venir réinvestir les dividendes reversés par les entreprises qui composent cet ETF. Donc, en fait, faire ça, ça va te permettre notamment de bénéficier de ce qu'on appelle les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est l'une des bases à connaître quand on s'occupe, quand on s'intéresse à ses finances personnelles et à l'investissement. En fait, les intérêts composés, c'est le mécanisme par lequel, en fait, un investissement qui va te générer des intérêts va pouvoir être beaucoup plus performant puisque ces intérêts qui vont être générés par ton capital vont eux-mêmes être réinvestis pour, en fait, faire grossir la boule de neige sur le long terme. Et on sait que les intérêts composés, c'est l'arme la plus massive, la plus pertinente et la plus efficace pour faire grossir un patrimoine sur le long terme. Et d'ailleurs, cette notion de boule de neige, on la voit assez bien puisqu'en fait, quand tu investis par exemple dans un ETF qui va capitaliser les dividendes des actions qui sont répliquées par l'ETF, eh bien, tu as bien l'image de la boule de neige qui va grossir au fur et à mesure et qui, au final, va prendre de plus en plus d'ampleur. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la biographie officielle de Warren Buffett, qui est l'un des plus gros investisseurs au monde, si ce n'est le plus gros investisseur au monde, il est américain. Si ça te intéresse, je peux te faire une vidéo sur Warren Buffett. Dis-le moi en commentaire. En fait, ce n'est pas pour rien que sa biographie officielle, elle s'appelle l'effet boule de neige. Puisqu'en fait, Warren Buffett, il a compris très tôt que ce qui allait vraiment jouer en sa faveur sur les marchés financiers à long terme, eh bien, justement, c'est cette notion de temps, c'est cette notion de long terme. Plus tu investis en bourse à long terme, c'est l'une des règles principales dans l'investissement en bourse, eh bien, plus tu vas pouvoir bénéficier de la puissance des intérêts composés. Alors, si cette notion d'intérêt composé t'intéresse et ça devrait t'intéresser puisque c'est l'une, comme je le disais, c'est l'une des principales armes pour construire un vrai patrimoine sur le long terme en bourse, je t'invite à aller télécharger en description de cette vidéo un petit tableur Excel qui va pouvoir te permettre de prendre la main, de commencer à regarder un petit peu quels impacts auront les intérêts composés sur le long terme. Si par exemple, tu investis dans un ETF S&P 500, le rendement annuel, annualisé, donc le taux de rendement moyen du S&P 500 sur les 35 dernières années, pour ton information, c'est entre 8,5 et 9%. Donc, tu peux faire des tests. Par exemple, si tu investis sur 35 ans sur un ETF S&P 500, combien, en fait, tu vas investir en capital et combien d'intérêts cela va te rapporter. Tu vois, je peux mettre un exemple ici, mais c'est assez exponentiel et tu vois qu'en fait, ce qui joue surtout dans ta faveur sur les intérêts composés, ça va être le temps. Le temps, bien sûr. Le temps, c'est la clé dans l'investissement en bourse. Et dans le prolongement de cette notion des intérêts composés, j'aimerais aborder avec toi une notion aussi très importante qui est celle du DCA. Pour la majorité des particuliers, au moins des débutants, disons, de l'investissement en bourse, il faut absolument que tu fasses du DCA. Alors, bien sûr, ce n'est pas obligatoire de faire du DCA, mais globalement, le DCA, c'est du dollar cost averaging. En fait, tu vas venir, ça va consister tout simplement à venir tous les mois sur son courtier, sur sa banque en ligne et investir à date précise, une fois par mois, une somme que tu auras prédéterminée, qui peut augmenter évidemment selon les mois, si tu as un mois d'épargne plus importante que d'autres, qui va du coup consister à investir cette somme sur un produit financier en particulier. Donc, par exemple, si tu as choisi d'investir tous les mois sur un ETF S&P 500, eh bien, tu vas te dire, ok, tous les 15 du mois, je vais venir investir 400 euros sur cet ETF. Et je te laisse faire le calcul avec le tableur des intérêts composés que je t'aurais mis en description. Si tu investis à 8,5% par an pendant 35 ans, 400 euros par mois, tu le verras au bout de 35 ans et il est fort probable que tu sois millionnaire grâce à la bourse, en ayant seulement investi 400 euros par mois. Franchement, 400 euros par mois, tu vas peut-être te dire, ok, ça fait un gros effort d'épargne, ça fait un gros effort d'investissement. Tout ça, ça dépend bien sûr de toi, de tes capacités financières. Peut-être que tu n'auras pas 400 euros à investir en bourse, mais peu importe, même si tu investis 100 euros, peu importe, ce n'est pas grave. Et puis, pense aussi, peut-être que dans le futur ou peut-être que déjà maintenant, tu es en couple. Qu'est-ce que c'est 200 euros par mois par personne dans un couple ? Je pense qu'en réduisant un petit peu son train de vie, en faisant des choix, évidemment dans l'investissement quand on investit pour faire des sacrifices. Donc, peut-être sortir moins, aller moins manger au restaurant, réduire ses dépenses, mais investir. Par exemple, 200 euros par personne dans un couple, je pense que c'est à la portée de beaucoup de personnes. Même peut-être que 50 euros par personne, ça fait déjà 100 euros pour un couple, peu importe. Mais au moins, passe à l'action et investis. Et je te laisse faire le calcul sur le tableur des intérêts composés, tu verras, c'est très intéressant. Et là, le DCA prend toute sa puissance puisque quand tu vas investir à date précise, par exemple tous les 15 du mois, tu vas pouvoir lisser tes prix d'entrée et te passer de tous les bruits qu'il y a sur les marchés financiers. Comme je te le disais, pas besoin d'être un génie de la finance, pas besoin d'avoir étudié un master ou un doctorat en finance pour investir en bourse. Pas besoin d'aller écouter les résultats des entreprises, pas besoin d'aller écouter la Fed, si l'augmentation des taux d'intérêt, bref, peu importe. En fait, en faisant du DCA, en investissant tous les mois une certaine somme à date précise, tu vas pouvoir lisser tes prix d'entrée et au final, avoir une moyenne de prix sur un actif sur le long terme qui sera lissée tout simplement, c'est-à-dire qui sera beaucoup plus intéressant que si tu investissais en one shot. Donc, pensez toujours DCA, investissement long terme, intérêts composés, plutôt que trading, one shot, mettre tout sur un actif, faire all-in, ce qui est très dangereux pour tes finances personnelles. Le but, en fait, dans l'investissement en bourse, ça va être de déterminer une stratégie et d'être discipliné, s'y tenir. Donc, par exemple, tu décides d'investir 400 euros par mois sur un ETF S&P 500 en faisant du DCA. Donc, tous les mois, tu vas te connecter sur ton broker, sur ta banque en ligne, et tu vas aller acheter une part ou plusieurs parts selon ton montant d'un ETF. Et d'ailleurs, je te laisse avec cette vidéo de Warren Buffett dans laquelle, en fait, il dit que si les particuliers avaient investi, quand lui, il a commencé à investir dans les actions, dans un fonds indiciel, donc par exemple du S&P 500, eh bien, aujourd'hui, ces personnes seraient millionnaires comme lui. Bon, lui, évidemment, après, il a eu des activités, il a créé un fonds d'investissement qui s'appelle Berkshire Hathaway. Si ça t'intéresse, je te mettrai le lien dans la description, qui est très intéressant à étudier. Mais regarde cette vidéo rapide, cet extrait où, en fait, il explique tout simplement que pour la majorité des investisseurs particuliers, le mieux, c'est d'investir dans un fonds indiciel à bas coût sur le long terme. En 1942, quand j'ai acheté mon premier stock, c'est l'illustration de toutes les choses qui ont passé depuis 1942. Nous avons eu 14 présidents, 7 republicans, 7 democrats. Nous avons eu des wars. Nous avons eu des 9-11. Nous avons eu des crises de la Cuban Missile Crisis. Nous avons eu des types de choses. La seule chose que tu peux avoir fait, en March 11, 1942, quand j'ai acheté mon premier stock, c'est de acheter un index fund. Et ne jamais réfléchir à la headline. Ne jamais réfléchir à des stocks. C'est ce que tu as 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 tu. Et ça va arriver à 51 millions de dollars. Ok, on passe maintenant à la partie dédiée aux risques. Eh oui, évidemment, il n'y a pas de repas gratuit. L'investissement, de manière générale, ça présente des risques. L'investissement en bourse n'échappe pas à ça. Et il y a des risques qui sont spécifiques à l'investissement en bourse. On va étudier lesquels pour pouvoir en fait mieux s'en prémunir et s'en protéger. Il faut savoir, de manière générale, le rendement d'un investissement est fonction du risque. Donc, plus tu vas aller chercher un rendement élevé, plus il va falloir que tu acceptes un risque élevé. C'est mathématique. En fait, plus tu vas aller chercher du rendement, plus ton risque sera élevé. Retiens bien ça, c'est très important. Il n'y a pas de repas gratuit. Donc, en fait, en bourse, il y a plusieurs types de risques qui existent. Les principaux risques, ce sont ce que l'on appelle les risques spécifiques. Alors, il y a trois types de risques spécifiques qu'il faut que tu retiennes. Le premier risque spécifique, il est lié au marché. Alors, le risque qui est lié au marché, ça va être par exemple, tu investis dans des actions qui sont sur le marché bancaire, sur les services financiers. Eh bien, tout simplement, sur les services financiers, il va y avoir des risques qui sont afférents à ce secteur d'activité. Par exemple, là, on voit l'apparition des crypto-monnaies. Ok, ça peut être une menace pour le marché, disons, bancaire, pour les services, le marché des services financiers. Donc ça, c'est le premier risque spécifique qui est lié au marché. Le deuxième risque spécifique, ça va être le risque lié à l'entreprise en elle-même dans laquelle tu auras investi. En fait, une entreprise, comme tu le sais, ça peut faire faillite. Donc, si une entreprise fait faillite, eh bien, la valeur de ton action sera réduite à zéro et du coup, tu auras perdu l'investissement initial. Donc, ça fait partie des risques qui existent. Une entreprise, elle peut bien se porter si elle est bien gérée, si il y a des bonnes décisions qui sont prises. Mais c'est pour ça qu'il faut bien les sélectionner si tu fais du stock picking. Il y a également des risques que l'entreprise fasse faillite. Il faut le savoir. Ensuite, le troisième risque spécifique, c'est le risque lié à la zone géographique dans laquelle tu vas investir. Typiquement, si tu investis dans des pays qui ont des politiques, disons, des politiques instables, eh bien, globalement, ton risque sera plus élevé que si tu investis dans des économies plus stables, des économies de marché, par exemple l'Europe, les États-Unis, etc. Il va y avoir des pays qui, statistiquement et historiquement, vont être plus risqués que d'autres. Donc, il faut bien prendre en compte également le risque qui est lié à la zone géographique. Et enfin, le quatrième type de risque, ça va être le risque qui est lié au marché, à l'économie en général. Et oui, tu le sais, on n'y échappe pas que tous les quelques années, tous les X années, toutes les X années, on fait face à des crises financières, à des crises économiques. On a eu la crise des valeurs technologiques, on a eu la crise des subprimes, on a eu la crise du coronavirus. Ça fait partie de l'investissement, il faut y être préparé et il faut savoir que ce risque existe. Alors maintenant qu'on a dit ça, comment se protéger des risques, de ces risques qu'on a évoqués juste avant ? Eh bien, premièrement, pour se protéger de tous les risques spécifiques, donc pour rappel, les risques spécifiques sont les risques qui sont liés au secteur, à l'entreprise et à la zone géographique. Eh bien, tout simplement, il va falloir que tu adoptes une stratégie de diversification. La diversification, ça va te permettre en fait de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Par exemple, tu ne vas pas investir tout ton capital sur une zone géographique en particulier, tout ton capital sur une entreprise en particulier ou sur des entreprises d'un secteur en particulier. Donc voilà, la première manière de se parer contre ce risque, c'est de diversifier ses investissements. Et enfin, deuxième possibilité en fait de se protéger du risque, et ça c'est plutôt pour le risque qui est lié au marché, à l'économie en général, eh bien ça va être d'avoir une vision à long terme. La vision à long terme, comme je te le disais tout à l'heure, si tu fais du DCA, si tu profites de la puissance des intérêts composés à long terme, eh bien en fait, peu importe qu'il y ait des crises financières, peu importe qu'il y ait des situations instables sur une période de temps donné. Globalement, sur le long terme, les marchés sont haussiers. Donc au final, les crises peuvent même être des opportunités pour renforcer tes positions. Donc voilà comment se protéger des risques. Premièrement, se diversifier et deuxièmement, adopter une vision à long terme. Alors passons maintenant à la partie fiscalité. Eh oui, la fiscalité, c'est l'une des variables à prendre en compte quand on investit, et quand on investit en bourse également. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs enveloppes fiscales pour investir en bourse. Les principales, ce sont le PEA et le compte-titre ordinaire. Il y a aussi l'assurance vie. Je ne vais pas m'y étaler dans cette vidéo, c'est un sujet un peu à part. Mais si tu veux une vidéo sur l'assurance vie, n'hésite pas à m'en faire part. Alors, sache également que je t'ai préparé une vidéo sur, en fait, le comparatif entre un PEA ou un compte-titre ordinaire, un CTO. Donc, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo si tu ne t'es pas encore renseigné sur ces sujets. Et aussi, un point que je voulais aborder, souvent quand des débutants investissent en bourse, ils me demandent en fait combien ça rapporte un PEA ou combien ça rapporte un compte-titre. En fait, il n'y a pas de réponse à ça. Un compte-titre ou un PEA, c'est une enveloppe. Et dans cette enveloppe, tu vas venir y loger des actions ou des titres financiers de manière générale. Mais souvent, c'est des actions ou des parts de fonds ou des ETF par exemple. On ne peut pas dire, ce n'est pas comme un livret bancaire, comme un livret A ou autre, où tu vas dire, ok, donc le rendement annuel, la rentabilité de cet investissement, ça va être 2% par an, par exemple, pour le livret A. Non, en fait, dans le cadre du compte-titre et du PEA, tout va dépendre de ce que tu vas venir loger dans ton compte-titre ou dans ton PEA. Si tu vas loger des actifs qui sont performants, eh bien tu auras une performance qui sera proportionnelle aux actifs qui seront logés dans ton compte-titre ou dans ton PEA. Et si tu es un peu plus défensif sur ta stratégie, eh bien tu auras une performance qui sera un peu moindre. Mais il n'y a pas de globalité. On ne peut pas dire, ok, un PEA, ça rapporte 10% par an. Non, ça dépend de ce que tu vas y mettre dedans. Donc ça, c'était juste pour fixer la base sur les enveloppes fiscales, sur les supports pour investir en bourse. Alors, on va rentrer un petit peu dans le sujet réellement de la fiscalité, maintenant qu'on a vu les deux supports principaux, le PEA et le compte-titre. Alors, il faut savoir que ces deux enveloppes fiscales présentent, bien sûr, une fiscalité différente. Tu l'auras compris. Alors, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que un PEA, c'est un plan épargne en actions, et ça s'adresse à tous les investisseurs qui, en fait, vont avoir surtout une stratégie long terme et qui ne vont pas vouloir retirer leurs bénéfices, leurs plus-values avant 5 ans. Tout simplement parce que si tu retires tes plus-values ou tes dividendes ou tes bénéfices avant 5 ans, ça va entraîner automatiquement la clôture du PEA. Alors que dans le cas du compte-titre, en fait, peu importe, tu vas pouvoir venir retirer tes dividendes, tes plus-values, tes bénéfices, quand tu voudras, sans contrainer la clôture de ton enveloppe fiscale, de ton enveloppe, du coup, de ton support d'investissement qui est le compte-titre ordinaire. Donc ça, c'est le premier point à bien prendre en compte. Donc le PEA, c'est une enveloppe fiscale qui est assez intéressante pour les Français, à savoir qu'en fait, tu vas bénéficier d'une exonération des impôts sur le revenu sur tes plus-values et sur tes dividendes. Donc globalement, il faut savoir qu'en bourse, la fiscalité applicable, de manière générale, la règle de base, c'est ce qu'on appelle la flat tax. La flat tax, c'est 30%, donc qui est composée d'une partie d'impôts sur le revenu et d'une partie de prélèvements sociaux qui est à hauteur de 17,2%, la CSG, la CRDS, etc. Et en fait, l'avantage du PEA, en fait, c'est une sorte de niche fiscale le PEA. L'avantage du PEA, c'est que tu vas être exonéré d'impôts sur le revenu après 5 ans, sur les bénéfices réalisés, sur les plus-values réalisées sur ton PEA. Donc au lieu de payer la flat tax à 30% comme sur le compte-titre ordinaire, eh bien sur un PEA, après 5 ans, tu ne paieras que 17,2% d'impôts. Donc ça, c'est la première chose à savoir au niveau de la fiscalité bien propre au PEA. Sur un compte-titre, c'est toujours 30%. Donc à moins que tu optes pour le barème progressif, pour l'option du barème progressif. Mais là, je t'invite à faire une simulation plus approfondie, voir si ta situation, disons, justifie une option pour ce barème progressif. Sinon, le régime général, c'est la flat tax à 30%. Alors, le compte-titre ordinaire, ça va te permettre d'investir sur globalement ce que tu veux. Peu importe ta zone géographique, peu importe les marchés, tu vas pouvoir investir sur des actions directement aux États-Unis, en Asie, peu importe, sans limite, il n'y a pas de plafond, tu vas pouvoir investir 10 millions d'euros si tu veux sur un compte-titre, peu importe. Et la flat tax sera applicable. Sur un PEA, tu vas être plafonné à 150 000 €. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de PEA, mais je t'invite vraiment à voir la vidéo sur le PEA, si tu veux vraiment rentrer plus dans les détails du PEA. Tu vas être plafonné globalement à 150 000 €. Et disons que c'est des versements, 50 000 €. Donc, ça ne veut pas dire qu'une fois atteint 150 000 € sur ton PEA, tout est bloqué et tu ne peux plus rien faire. Non, tes versements seront limités à 150 000 €, mais tes intérêts pourront bien sûr dépasser ce plafond. Donc ça, c'est également une chose à savoir. Donc, je pense que pour les particuliers français, résidents fiscaux en France, le PEA est une option très intéressante pour investir en bourse sur le long terme. Donc, le long terme, pour moi, c'est plus de 15 ans ou 20 ans. Mais disons qu'à partir de 5 ans, c'est intéressant d'investir sur un PEA, puisque tu vas bénéficier d'une exomération d'impôt sur le revenu, ce qui est plutôt intéressant et ce qui n'est pas présent sur le compte-titre. Point cependant à prendre en compte. Sur un PEA, tu ne pourras investir que sur des entreprises françaises ou européennes, alors que dans le cas du compte-titre, tu pourras investir sur des actions d'entreprises, peu importe où elles sont dans le monde. C'est un point également à prendre en compte. Ok, alors maintenant que tu as vu un petit peu la stratégie, les différentes manières de gagner de l'argent en bourse, on a regardé un petit peu du côté de la fiscalité, comment tu allais être imposé sur tes bénéfices. Tu dois sûrement te poser la question de comment passer à l'action. Donc, je vais te proposer un programme en 5 étapes pour passer à l'action tout de suite, dès que tu auras terminé de visionner cette vidéo. La première étape, ça va être de te former. Donc, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de regarder une vidéo YouTube dédiée à l'investissement en bourse et c'est très bien. Tu commences à t'intéresser à l'investissement. Et moi, je te conseille vraiment d'aller te former de manière sérieuse sur une source fiable qui va t'apprendre réellement comment investir en bourse. En fait, l'avantage d'une formation, c'est que tu vas avoir tout compilé sur une formation. Globalement, l'information, elle est présente partout sur Internet. Si vraiment, tu veux te spécialiser dans un sujet, tu pourras trouver toutes tes informations dont tu auras besoin sur Internet. Par contre, il va falloir que tu ailles toi-même chercher l'information. Il va falloir que tu la trie, que tu élimines les mauvaises informations et comment savoir si une information est bonne ou pas. C'est là toute la complication qui va s'appliquer à cette méthodologie. Mais sache qu'il est possible d'aller chercher l'information soi-même sur Internet, mais tu vas également perdre énormément de temps. En fait, pour moi, l'avantage d'une formation, la grosse valeur ajoutée de regarder une formation qui dure quelques heures sur un sujet en particulier, c'est que tu vas avoir tout qui sera recompilé dans quelques heures de vidéos de formation et sur des supports écrits potentiellement pour garder des traces. En fait, le gros avantage, c'est que tu vas gagner du temps, tu vas éliminer tous les mauvais conseils et évidemment, tu vas bénéficier des retours d'expérience de ton formateur. Donc, la première étape, selon moi, c'est de se former et pour ça, sois proactif, va chercher des informations, renseigne-toi, forme-toi. Proactif, c'est le mot pour cette première étape. Ne te laisse pas, en fait, entre guillemets, embobiner par la première personne qui va te dire OK, il faut investir sur telle action parce qu'elle a un potentiel énorme. Tu vas faire x10, x100, peu importe. Pareil pour les cryptos, on le voit beaucoup sur les marchés des crypto-monnaies. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de repas gratuit. L'information, il faut que tu ailles la chercher toi-même et il ne faut pas que tu attendes qu'elle soit servie sur un plateau d'argent. La deuxième étape pour passer à l'action, ça va être de choisir ta plateforme. Alors, il existe plein de plateformes pour investir en bourse. Attention sur ce point-là, je te mets en garde. Il y a beaucoup de plateformes qui sont très gamifiées. Tu as l'impression, en fait, d'être sur une application lambda, entre guillemets. Mais en fait, souvent, ces applications qui sont trop gamifiées, qui sont trop, on va dire, travaillées en termes d'UX ou qui sont très agréables à utiliser, etc. Souvent, ce sont des applications qui vont te proposer d'investir via des contrats pour la différence, via des CFD. Et ce n'est clairement pas la solution pour investir en bourse. Je ne vais pas citer de type de plateforme en particulier, mais sache qu'il y a beaucoup de plateformes qui te permettent, par exemple, de faire de l'investissement fractionné sur les marchés des actions, d'acheter une partie d'une action Apple. Tout ça, ça va se faire via des options, via des CFD. Donc, évite ça parce que ces supports d'investissement, on va dire, ces produits financiers sont vraiment réservés à des professionnels. Et je pense que pour les particuliers, ce n'est clairement pas vers ce genre de plateforme qu'il faut se diriger. Alors moi, personnellement, j'utilise des services d'une banque en ligne, Boursorama en l'occurrence, pour ne pas la citer. Je pense que c'est une banque très intéressante. C'est une filiale de la société générale qui est détenue à 100% par la société générale. Donc voilà, il y a quand même une légitimité. L'interface est plutôt simple à comprendre, simple à utiliser. Les frais sont parmi les plus bas du marché. Donc moi, honnêtement, je pense que Boursorama, c'est très bien pour commencer à investir en bourse, pour ouvrir son PEA, ouvrir ses compte-titres, peu importe. Donc voilà, moi, j'utilise personnellement Boursorama. Après, tu feras ce que tu veux. D'ailleurs, je t'invite à regarder la vidéo dédiée à ce sujet, en fait, ou dans lequel je t'explique, je te montre entre guillemets quelles sont les meilleures plateformes, les meilleures courtiers ou les meilleures banques pour investir en bourse. Mais voilà, Boursorama, c'est une option plutôt intéressante. La troisième étape, ça va être de choisir ton enveloppe fiscale. Tu l'as vu tout à l'heure, il y a deux types d'enveloppes fiscales globalement dans l'investissement en bourse, sans parler de la assurance vie. C'est le compte-titres ou le PEA. Donc détermine quel est ton horizon d'investissement. Si c'est plus de cinq ans, alors ça peut être intéressant d'ouvrir un PEA. Et même ce que je t'invite à faire, c'est d'ouvrir tout de suite un PEA. Dès que tu as choisi ta plateforme, même avant de te former, ouvre un PEA. Puisqu'en fait, tu vas pouvoir prendre date fiscalement, effectuer ton premier versement. Par exemple, tu verses 100 euros sur ton PEA et tu vas pouvoir prendre date fiscalement et laisser couvrir ensuite tes cinq ans. Et parce que c'est au bout de cinq ans qu'en fait, tu vas être exonéré de l'impôt sur le revenu. Donc voilà, choisis ton enveloppe fiscale, compte-titres, si tu veux investir partout sans limitation, sans plafond, sans limitation à un secteur en particulier, à une zone géographique en particulier. Et PEA, si tu recherches vraiment le côté avantage fiscal, et tu le verras dans la vidéo qui est dédiée aux meilleurs ETF éligibles au PEA. Donc, je te mets le lien également ici. En fait, il est possible d'investir globalement sur tous les marchés, même hors Europe, grâce à des ETF à réplication synthétique. Donc, sans rentrer dans les détails, en fait, tu vas pouvoir investir sur le S&P 500 grâce à un ETF éligible au PEA. Donc voilà, moi, je pense qu'il est intéressant d'ouvrir un PEA le plus tôt possible. Donc, fais-le dès maintenant si tu sais sur quelle plateforme tu vas investir. La quatrième étape, ça va être d'élaborer la composition de ton portefeuille. Donc, cette composition, bien sûr, tu vas la travailler. Tu vas prendre du temps pour déterminer, ok, je vais placer tel ETF, tel ETF, telle action. Tu peux, bien sûr, élaborer diverses stratégies. Il y a autant de stratégies de composition de portefeuille que d'individus, que d'investisseurs. Donc voilà, libre à toi après, en fonction de ce que tu auras vu dans ta formation et en fonction des informations que tu auras recherchées sur le sujet, c'est-à-dire de déterminer ta stratégie de composition de portefeuille. Tu vas pouvoir allouer une grosse partie, par exemple, aux ETF, une petite partie au stock picking, une petite partie aux aristocrates des dividendes ou faire que de l'aristocrate des dividendes. Tu as le Always Your Portfolio. Je te ferai une vidéo là-dessus si t'intéresse. Tu as plein de types de portefeuilles qui sont déjà préétablis. Mais voilà, il faut vraiment que tu réfléchisses, que tu te poses, que tu poses à l'écrit réellement quelle sera la composition de ton portefeuille. Par exemple, 70% sur un ETF, 20% sur un autre ETF et le reste en stock picking. Ça peut être intéressant. Voilà. Tout ça, c'est à toi de déterminer en fonction de ce que tu auras appris. Mais globalement, je pense que pour la majorité des particuliers, avoir un ou deux ETF en portefeuille, c'est largement suffisant. Ça évite tous les mois de devoir acheter plusieurs positions, devoir aller acheter plusieurs titres en fait. Ça simplifie le process. Et globalement, c'est très bien d'avoir un ou deux ETF en portefeuille qui sont bien diversifiés et qui sont bien réfléchis à la base. Je t'invite à regarder la vidéo dédiée aux meilleurs ETF et les GWPEA. Je t'invite également à regarder la vidéo dédiée aux ETF de manière générale pour en fait déterminer quels ETF tu vas favoriser dans la composition de ton portefeuille. Et enfin, cinquième étape de cette stratégie de passage à l'action, eh bien tout simplement, ça va être de te rendre sur ton courtier, sur ta banque, sur Boursorama par exemple, tous les mois pour investir dans la composition choisie de ton portefeuille. Alors moi, ce que je fais par exemple, c'est que je me mets un rappel tous les 15 du mois et tous les 15 du mois, je me connecte sur mon interface sur Boursorama pour aller acheter mes titres financiers en portefeuille, tout simplement. Ok, donc maintenant qu'on a vu comment passer à l'action, on a vu tout ce qui tourne autour de l'investissement en bourse. Je pense que tu as déjà une vision globale de soquer l'investissement en bourse et de comment passer à l'action. J'aimerais aborder avant de te laisser les erreurs commises le plus souvent par les débutants dans l'investissement en bourse. La première erreur, c'est de faire du trading. Eh bien évidemment, le cerveau humain est attiré par le risque et par l'interdit souvent. On sait que ce n'est pas bien de faire du trading, on sait que c'est dangereux de faire du trading avec effet de levier, etc. Mais le cerveau, malgré tout, va vouloir aller essayer. C'est vraiment le propre du cerveau humain. Bon après, ça dépend bien sûr des personnalités de chacun des investisseurs, mais globalement, on est attiré par l'interdit. Donc, ce n'est pas grave. Si tu as envie de faire du trading, si ça t'intéresse, si tu as envie d'aller tester, fais-le, mais toujours avec une petite partie de ton capital. Et retiens qu'à long terme, les intérêts composés vont faire des miracles pour tes finances personnelles. Donc, oublie le trading si tu n'es pas bien formé au trading, si tu n'es pas un professionnel de la finance. Et concentre-toi plutôt sur une stratégie ETF, DCA et intérêts composés sur le long terme. Et deuxième erreur souvent commise par les débutants d'investissement en mours, c'est de se laisser guider par ses émotions. Typiquement, c'est vendre dès qu'il y a une baisse de 10-15% sur l'ETF dans lequel on investit, par exemple sur les marchés financiers. En fait, il faut absolument se détacher un maximum de ses émotions. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, le DCA, ça va te permettre d'investir avec discipline, peu importe ce qui se passe sur le marché. Donc, vraiment prendre le contrôle de ses émotions, ne pas se laisser, on va dire, intimider par ce qui se passe sur le marché et ne pas vendre dès qu'il y a des baisses. C'est vraiment un point important à bien intégrer dès maintenant, avant même de commencer à investir en bourse. C'est une erreur qui est souvent commise par les débutants. Ils prennent peur et ils revendent tout dès qu'il y a une baisse importante sur les marchés. Donc, il faut se détacher un maximum de ses émotions et être le plus discipliné possible. Dis-moi si ça t'intéresse que je te prépare une vidéo sur les erreurs les plus commises en bourse, à la fois par les débutants, mais également par les professionnels. Ça peut être intéressant quand on investit en bourse, de savoir quelles sont les erreurs les plus commises pour les éviter et mieux les identifier. Voilà pour cette vidéo dédiée à l'investissement en bourse. L'idée, c'était de vraiment te présenter un guide d'investissement. C'est une introduction à l'investissement en bourse. Bien sûr, il est possible et il faut aller beaucoup plus loin quand tu investis en bourse. Ne te base pas seulement sur cette vidéo pour aller commencer à investir en bourse. Forme-toi, c'est super important. Ici, je t'ai présenté vraiment les bases. Maintenant, ça va être à toi de déterminer quelle stratégie, quelle composition de portefeuille, quel risque tu es prêt à assumer et qu'est-ce qui correspond le mieux à ton profil d'investisseur. Est-ce que tu es plutôt défensif ? Est-ce que tu es plutôt bon père de famille ? Est-ce que tu aimes le risque ? Quel est ton niveau d'appétence, d'aversion au risque ? Est-ce que c'est vraiment important que tu fasses une introspection avant d'investir ? Donc moi, je ne dis pas qu'il y a un best way à suivre. Je ne dis pas qu'il faut investir à 100% dans un ETF S&P 500. Je ne te donne pas de conseils d'investissement. Je te donne juste en fait mon expérience et ma vision sur ce qu'est l'investissement en bourse et comment il est possible de gagner de l'argent à long terme sur les marchés financiers. Donc, n'hésite pas à aller suivre les différentes vidéos de cette série de vidéos sur l'investissement en bourse dans la playlist dédiée et à laisser un commentaire si ce contenu t'a plu, si tu as appris des choses. Je serais vraiment très content si tu avais appris des choses dans cette vidéo. Donc, n'hésite pas à me le dire. Ça fait toujours plaisir. Et je te retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. N'hésite pas encore une fois à aller regarder la playlist. Il y a plein de vidéos intéressantes qui vont te permettre d'aller plus loin dans cette thématique d'investissement en bourse. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un like et de laisser ton petit commentaire si tu es content de ce contenu. Et quant à moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501